Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel sur un logiciel qui s'appelle la FIC-GTS et qui est un logiciel simplement magique qui vous permet d'envoyer n'importe quel Pokémon de votre ordinateur jusqu'à votre console et ce, même si vous avez une cartouche du jeu Pokémon officiel. Tout d'abord, il faut avoir ce qu'on appelle les fichiers .Pokémon, qui sont les Pokémon mais en version informatique. On associe souvent les points Pokémon à des Pokémon hackés, simplement parce que la façon la plus simple pour les obtenir c'est de passer par des logiciels comme le Pokégen ou le PokéSav qui sont des logiciels d'Autriche. Forcément, il faut se méfier si DarkArceus294, ProDarkRyTrainer ou si Beaugossdu96Pikachu vous propose un fichier .Pokémon. Surtout s'il s'agit d'un Mewtwo level 100 Shiny avec ultra laser, déflagration, lance-flammes et trous noirs. Parce que personnellement, je n'ai rien contre les DarkArceus, mais je pense qu'à ce moment-là, on peut quand même se demander si le Pokémon est vraiment légitime. Mais les fichiers de gens fiables comme ceux de Pokémon Trash, Pokémon Database ou encore ceux d'Azelma, surtout ceux d'Azelma, sont parfaitement légitimes et on peut avoir confiance en ces points Pokémon-là. Pour prendre un exemple, les Pokémon que je vous propose, je les fais directement sur ma cartouche, comme vous en fait, par la reproduction, par la pension, etc. J'utilise simplement le PokéCheck pour les extraire et les récupérer sur mon ordinateur. Le PokéCheck, c'est un site anglais qui fonctionne un peu comme la fake GTS. Il permet aussi l'envoi de fichiers. Mais il a surtout le gros avantage de proposer également une analyse de légitimité de vos fichiers .Pokémon. C'est super si vous avez un doute. Si je m'attarde vraiment sur ce point, c'est parce qu'il faut être très méfiant envers les fichiers .Pokémon. En effet, un mauvais fichier peut être très négatif pour votre jeu. Il peut le faire planter et même, dans certains cas, vous faire perdre une sauvegarde. Mais revenons à la fake GTS. C'est un très petit logiciel, rapide à installer. Je vous ai mis le lien de téléchargement dans les détails de la vidéo. Une fois lancé, vous arrivez sur cette interface. Puis, cliquez sur Envoyer sur Noir et Blanc, qui fonctionne aussi avec Noir et Blanc 2. Mais attention, pour que cela fonctionne, il faut que votre fake GTS soit installé sur un ordinateur qui est connecté à la même Livebox ou au même réseau que celui que vous utilisez sur votre Nintendo DS. Rendez-vous ensuite sur votre console dans les paramètres Wi-Fi en gardant la fake GTS ouverte sous les yeux. Sélectionnez la connexion que vous utilisez actuellement. Descendez jusqu'à la partie DNS Auto et cliquez sur Non. Il vous faudra alors entrer les chiffres qui sont affichés sur votre écran de la fake GTS. N'oubliez pas de sauvegarder ! Il est possible qu'un message d'erreur s'affiche. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui arrive et ça fonctionnera quand même. Sur la page de la fake GTS, cliquez sur le petit icône avec les trois petits points à côté de Choisissez votre Pokémon à envoyer. Sélectionnez votre fichier .pokémon dans votre dossier et cliquez ensuite sur Valider l'envoi. Tout le reste, si vous n'êtes pas sûr ou que vous ne maîtrisez pas très bien le logiciel, on n'en a pas besoin et vous n'êtes pas obligé d'y toucher. Maintenant que c'est fait, vous pouvez allumer votre console et aller chercher vos Pokémon en vous connectant normalement à la GTS. Attention, une fois que vous avez fini vos envois, n'oubliez pas de retourner dans les paramètres Wi-Fi pour supprimer le DNS, le remettre en automatique et pouvoir refaire des rencontres aléatoires, de la GTS normale et tout le reste en Wi-Fi. Sinon, ça ne marchera pas. Ah oui, j'oubliais quelque chose aussi. Si vous n'avez pas chargé de Pokémon, mais que vous êtes toujours connecté à votre fake GTS, il y a un bug qui fait que si vous vous connectez pour recevoir des Pokémon, vous allez recevoir Porygon, Porygon 2 ou Porygon Z en Chiney. Sauf que ce sont trois Pokémon buggés, complètement hack, complètement illégitimes et que vous ne pouvez rien en faire du tout. Je vous conseille de vous en débarrasser le plus vite possible sur le marché noir Pokémon. Certains conseillent de se rendre à la GTS avec de la place dans son équipe pour éviter certains bugs. Mais personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile et vous permettra d'utiliser sans trop de problème la fake GTS qui pour moi est très pratique. Je sais que beaucoup râleront et diront que c'est un logiciel de triche, que ce n'est pas bien de recevoir des Pokémon qui ont été faits par quelqu'un d'autre et que l'on ne mérite pas forcément. Oui, c'est vrai, je comprends, mais j'ai un avis qui est différent. Je vois plutôt ça comme une nouvelle manière d'échanger et je trouve ça beaucoup mieux d'avoir mes Pokémon qui sont utilisés par beaucoup de personnes plutôt que de les avoir simplement pour moi, qui restent dans une boîte et qui sortent une fois tous les mois. C'est un avis différent. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Pokémon.